Jacques Tanguay, qui est en studio avec nous autres, toujours impliqué dans le Rouge et Or, impliqué également dans la Coupe Memorial à Rimouski, j'imagine dans l'Ameublement Tanguay aussi. Alors, on va en parler avec lui. Jacques, bon matin! Bon matin, Stéphane! Comment vas-tu? Très, très bien. Ouais? Là, on en parlait un peu en déshonte, puis des fois, j'aime pas ça parce que ça me brûle des affaires, mais en même temps, je suis content de l'apprendre. T'arrives d'un voyage d'Europe, puis là, vous vous êtes rendu impliqué dans une équipe de hockey en Europe. C'est quoi cette idée-là? C'est donc bel fun! J'ai un de mes amis qui développe son commerce du côté de l'Europe maintenant, Jean Bédard, de La Cage, mais du groupe Grandio, qui ont plusieurs bannières maintenant, et ont commencé à ouvrir des restaurants à Bordeaux, puis ils vont continuer à développer au niveau de la France. Ils ont commencé le Portugal, l'Angleterre bientôt également. Fait que ça marque... Sur quelles bannières? Sur La Cage à l'heure actuelle, sur La Cage aux sports. Ça ressemble-tu au concept d'ici? Oui, mais encore, chaque restaurant qui est nouveau est toujours plus beau que l'avant-dernier. Fait que ce que j'ai vu à Bordeaux était exceptionnel. C'était un gros, gros succès. Et comment les Français voient ça? Est-ce qu'il y a un étampe canadien quelque part? Définitivement. Surtout au niveau du menu également. Mais, tu sais, c'est un concept qui n'existait pas en France, puis à Bordeaux. Puis je vois avec le rugby, avec le soccer, avec le hockey également, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt des jeunes, beaucoup, beaucoup d'intérêt de la population. Fait que, que ce soit un dimanche soir avec un match de rugby qui est très, très populaire dans le coin, que ce soit avec un match de hockey, 7 jours par semaine, là, c'est plein, puis ça va bien. Ah oui, ça les encourage. Jean est associé à des Français, là-bas, qui sont propriétaires d'une chaîne de boulangerie. Ça s'appelle Ange. On en a maintenant au Québec un peu également. Ils ont 150 boulangeries à travers la France. Fait qu'ils ont des contacts immobiliers un petit peu partout, ce qui va faciliter le développement de sa chaîne, là-bas. C'est dans leur plan d'affaires grandio de développer l'Europe. Ah, définitivement, oui. Il a trouvé des partenaires, là-bas, qui sont très, très impliqués. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, également. Fait que le voyage de Bordeaux était pour aller voir du hockey, mais en même temps, ça m'a permis, là, de rencontrer des amis agents qui sont extraordinaires. Puis de voir un beau coin, c'est la première fois que j'allais dans ce coin-là. 5 buts 8 tels, des boxeurs de Bordeaux, ça marche. Oui, exact, t'as fait raison. Les deux games que j'étais là, on a gagné 5-0 puis 5-4. Contre Chamonix, puis contre Briançon, fait que ça a coûté cher d'elle. OK, c'est la même affaire. C'est la même affaire, tu sais. OK, puis l'équipe, c'est les boxeurs de Bordeaux? Oui, les boxeurs de Bordeaux. Boxeurs, pourquoi boxeurs? C'est le nom qui a été donné à cette équipe-là il y a une vingtaine d'années maintenant. Et le hockey en France, sans dire que c'est nouveau, ça commence vraiment à se développer. En Europe, les ligues professionnelles de la Suisse, de la Suède, de la Finlande, également de l'Allemagne, sont développées depuis très longtemps. En France, il y en existe une. La ligne Magnus, division 1, il y a 12 équipes, mais ça commence. C'est un manque d'infrastructure en France qui a ralenti un peu ce développement-là, mais ça devient de plus en plus populaire dans les 12 franchises de la ligne Magnus. Puis aujourd'hui, il vise une équipe nationale. Mon gardien de but à Bordeaux, c'est le gardien de but. Le jeune papillon, c'est le gardien de but de l'équipe nationale. Puis la France souhaite être présente aux Olympiques de 2030. Ça va être la première fois pour eux autres. Est-ce que... Il y a des Québécois dans l'équipe? Moi, j'ai quatre Québécois, j'ai Poudrier, j'ai Giroud, mais Tommy est retourné temporairement parce qu'il avait des problèmes de famille. Et ça va être un joueur d'impact. Il y a un ami Lamarche que tu as connu également, un gros défenseur. Pompéi, qui a joué NCA, mais qui a joué également dans l'Aigue junior de l'Ontario, un petit gars de Laval. Et on a le droit à 10 étrangers. 10 étrangers? 10 étrangers par équipe. Ça fait qu'on a une Coupe de Slovaques, on a un Finlandais également. Mais de plus en plus, je pense que je vais avoir des Québécois dans les prochaines années, là, arriver. C'est une ligue... Écoute, c'est une ligue pour des vétérans, OK, qui viennent passer... C'est professionnel. C'est qui gagne leur vie. Oui, ils gagnent leur vie. C'est pas des salaires astronomiques, mais pour passer 2-3 ans... C'est une belle qualité de vie. C'est une qualité de vie à Bordeaux qui est exceptionnelle. Et ils sont bien traités. Ils sont traités comme des professionnels. Ils agissent également comme des professionnels. C'est une scédule de 42 matchs par année. 21 matchs sur la route, 21 matchs locaux. Fait que ça... Le rythme de vie est quand même beaucoup moins rapide que ce qu'on vit ici dans le hockey professionnel. Est-ce que les Français, ils vont voir ça? Écoute, à Bordeaux, c'est soldat tout le temps. Fait que si j'avais un amphithéâtre de 6 000 places, ça serait plein. Il y a 3 500 places. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est pas juste... Les Français vont là pour un happening. Oui. Fait que beaucoup plus. Nous autres, je dis toujours, on est des amateurs de hockey. Fait que quand un match est rendu à 5-0 en troisième période, la moitié de l'assistance quitte puis on retourne à la maison jusqu'au prochain match. Là-bas, du début à la fin, ça me faisait penser aux Danois lors du championnat mondial en 2008. Ça chante, ça joue du tambour, ça joue de la trompette, ça s'amuse pendant les trois périodes. Après ça, c'est la remise des 3 étoiles. Là-bas, c'est différent. Ils remettent... Les 3 étoiles remettent à leur partenaire financier, c'est-à-dire aux commanditaires. Ils remettent des trophées aux partenaires financiers. Il n'y a pas un spectateur qui quitte là jusqu'à temps que l'annonceur maison leur dise « Vous pouvez vous en aller ? » Là, il n'y a plus rien. C'est fini. OK, là, c'est fini. C'est incroyable. L'ambiance est formidable. Ça fait que pour les joueurs en même temps, c'est pas mal intéressant. Financièrement, ça se... C'est le budget de grosses équipes d'hockey junior au Canada. C'est des budgets de... Quelques millions. 3,5 millions, 4 millions d'euros. Mais est-ce qu'il y a l'équipe par année ? Les 12 équipes, font-tu leurs frais pas mal ? Non, parce que ça demande l'investissement parce qu'un peu comme dans le hockey junior, il manque d'infrastructures. Chamonix, c'est une petite ville. C'est une ville extraordinaire avec beaucoup, beaucoup de touristes l'hiver. Mais il y a 2000 places dans l'amphithéâtre. Mais tranquillement, pas vite, tu as des villes qui commencent à construire des nouveaux amphithéâtres. C'est vers là que ça va s'en aller. OK. Bien content d'apprendre ça et de voir que, caroline, le hockey se développe tout partout. Ça va être des belles portes ouvertes pour des gens qui veulent continuer leur carrière, surtout après le junior, d'aller jouer de ce côté-là. Mais de ce côté-ci, maintenant, restons dans le hockey deux secondes parce que tu es quand même à la tête du groupe qui organise la Coupe Memorial Larimouski. Ça, c'est un gros événement. Oui. Surtout Alex, mon fils, qui m'a fait le privilège de me demander d'être le président de son comité organisateur. Puis j'ai un paquet de gens extraordinaires qui se sont joints à moi sur le comité organisateur. Mais réellement, ils sont structurés à Arimouski puis ils sont fins prêts. Cette année, la Coupe Memorial a été attribuée par rapport au passé un an et demi d'avance. Ça fait qu'Alex s'est joint avec lui le propriétaire des Fêtes TELUS là-bas, qui sont des organisateurs hors pair de festivals. C'est un gars de Lévis. Un gars de Lévis. Il est fantastique. Ça marche pas. Moi, je l'ai rencontré. Ça marche, les Fêtes TELUS. Ils sont équipés. Il y a une organisation incroyable. Ça fait qu'ils ont pris ça en main il y a six mois avec tout le marketing de l'Océanique de Rimouski. Puis tout est fin prêt puis ça avance très, très rapidement. Ça fait que le comité organisateur, ça va être surtout pour pouvoir profiter d'un beau dix jours à manger du homard parce que c'était du hockey. Le gros problème, c'était à l'aréna, pareil. Ils ont fait les rénovations. Toutes les rénovations sont finies. C'est pour ça qu'ils ont joué neuf parties sur la route tout de suite en commençant la saison. Puis c'était correct également parce qu'il y avait plusieurs joueurs qui étaient encore dans les camps professionnels. Il y avait un peu ce que Patrick avait fait avec les remparts pour l'arrivée à l'année 2023. Il a préparé sa candidature depuis 4-5 ans. Il a préparé son équipe également à bâtir son équipe depuis 4-5 ans. Ça fait qu'au fait, il va peut-être rester quelques changements à faire, mais il y a vraiment une équipe à maturité. Ils l'ont préparé puis ils sont prêts à recevoir la Coupe mémoire. Puis l'impact dans la population, la réception a été fantastique. Ça a été fantastique parce que tout de suite à l'ouverture des guichets, tous les détenteurs de billets de saison se sont procurés des billets pour la Coupe Memorial. Après ça, ils ont mis en vente l'excédent qui leur restait puis ça partit en un temps très, très rapide. La Ligue canadienne de hockey qui, elle, réserve toujours des billets un an d'avance va en libérer à la veille de la Coupe Memorial. Il va rester quelques centaines de billets, mais ça va partir en temps de temps. Moi, je connais pas qu'il y a de monde ici à Québec qui veulent voir des matchs. Écoute, on l'a vécu, moi, puis Renal. Moi, je l'ai vécu à quatre reprises, deux fois à Québec, deux fois sur la route. C'est vraiment un happening du hockey junior au Canada dans une période au mois de mai qui est une super belle période. Puis beaucoup, beaucoup de gens partout au Canada suivent la Coupe Memorial. On prend des vacances pour aller suivre les dix jours de la Coupe Memorial. Même si leur équipe n'est pas là. Même si leur équipe n'est pas là. Des amateurs de hockey junior, j'en ai vu à Kamloops. Quand on était là, il y avait du monde de partout au Canada qui était des amateurs d'une des 60 franchises canadiennes. Ils étaient là en vacances pour profiter d'un jour de hockey exceptionnel. Exact. Puis on va voir ça à Rimouski en 2009, on était allés. On avait eu du fun en jouant le verre. Je ne me souviens pas de tout. C'est une belle ville d'hockey junior, Rimouski. Pour le party de la Coupe Memorial, ça va être plaisant. Fin mai, début juin, la météo va être plaisant. Ça va être tendu au mort. La météo va être fantastique. C'est surtout, ce n'est pas juste Rimouski. Ça a toujours été l'Océanix. C'est l'équipe de l'autre aujourd'hui il y a 30 ans. C'est l'équipe d'une région. Ça va de la Gaspésie à Rivière-du-Loup. 30 ans cette année. 30 ans cette année. Comme le Rouge et Or, on est partis en même temps la même année. Ça ne rajeunit pas celui qui a fait ça. Je peux te dire que c'est une partie d'une vie de ça. C'est qui qui avait parti l'Océanix? L'Océanix. J'ai acheté l'équipe de Léoguie Morissette des Langues de Saint-Jean à l'époque. Il est décédé d'ailleurs. Parce que mon père commençait sa retraite mais il n'était pas prêt à prendre sa retraite. C'était un maniaque de hockey qui n'avait jamais eu le temps de s'en occuper pendant qu'il était très actif dans le commerce. J'ai acheté les Langues de Saint-Jean pour les déménager à Rimouski. Mon père, à partir de ce moment-là, s'est occupé de l'Océanix de Rimouski et en a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Depuis maintenant 7 ans, 7-8 ans, Alex a pris sa relève et il connaît un succès formidable. Mais tu n'étais pas propriétaire des remparts à ce moment-là. Non, les remparts n'existaient pas. Ils n'existaient même pas. Mon père a été celui qui m'a donné un coup de fil et de dire « Écoute, il y a une équipe à Québec qui a de la misère, les Airfans de Beauport. J'ai reçu un appel de la Ligue de hockey junior majeur et à l'époque de Raymond Bolduc qui a dit « Pourrais-tu t'y intéresser un peu? » Ça a pris deux jours. Patrick s'est associé tout de suite à moi et Michel Cadrin et on a acheté la franchise des Airfans de Beauport qui est devenue la franchise des remparts en 1997. Quand tu as acheté les Langues de Léo Guy Morissette, il était dans les avis d'essai jeudi. On l'a souligné quand on l'a vu. Mais Rimouski, ça a permis ensuite de développer le territoire des maritimes. Complètement. Ça a été avant. Il y avait les Alpine Moncton qui existaient à cette époque-là mais qui étaient tout croches. Après ça, Robert a embarqué. Robert Irving qui est devenu un propriétaire incroyable qui a fermé les Alpines qui est parti le Wildcats. Après ça, ça a explosé dans les maritimes. Les maritimes, c'est important. Il y a six équipes et six franchises incroyables avec des propriétaires d'un autre niveau. Je regarde ça. Tu as été propriétaire des remports et ton père s'est occupé de l'Océanique. Je vois M. Kraft dans la NFL. Je comprends qu'on est dans un autre marché, un autre milieu. Mais comme propriétaire d'une franchise de sport, comment on fait pour ne pas trop s'ingérer dans la décision mais en même temps on est le partisan numéro un de cette équipe-là et c'est à nous autres. Ça doit être un défi quand même difficile. C'est un défi mais moi, je n'ai pas eu à le vivre. J'ai été propriétaire mais très actif dans toutes les prises de décisions parce que mon partenaire et mon chum étaient mon coach et mon DG en même temps et ils m'impliquaient dans toutes ces décisions. Je n'ai jamais eu à me poser la question. J'ai travaillé avec Patrick pendant 25 ans et on a été très soudés pendant 25 ans. Vous n'avez pas obstiné jamais? Non, on n'avait pas d'obstination. On avait des discussions, il y avait des pours et des contre mais il n'y a jamais eu d'obstination et surtout que j'ai rencontré en Patrick puis honnêtement j'en ai vu des opérateurs dans le domaine du hockey. J'ai rencontré une personne qui intégrait chacun des membres de son organisation dans ses prises de décisions. Ce n'était jamais une personne unique qui prenait une décision c'était toujours en groupe puis il consultait beaucoup, beaucoup, beaucoup puis c'est ça qui a fait de sa force. Ça n'a jamais fini en fait à ta tête puis vas-y c'était vraiment des décisions en groupe puis il va réussir avec les Highlanders aussi? Non mais il réussit déjà il a fait déjà l'an passé ça n'a pas pris de temps ça a pris trop au moins l'an passé puis il a changé complètement l'attitude de cette équipe-là puis tu le vois encore cette année ce n'est pas lui qui va améliorer le talent sur la patinoire puis qui va être capable tu sais la Ligue nationale c'est complexe maintenant des contrats long terme tu ne changes pas une équipe aussi rapidement que tu voudrais le faire mais il amène ces joueurs-là à un autre niveau puis surtout une attitude qui est exceptionnelle. Content d'être qu'il soit plus avec les Highlanders qu'avec le Canadien parce que ça a ramené voulu répéter. Non, on l'aurait rêvé de le voir avec le Canadien puis beaucoup de monde l'aurait rêvé mais l'opportunité n'a pas été là tandis que quand Lula Mariolo l'a appelé il l'a rencontré à deux ou trois reprises l'an passé il est allé le voir deux fois en Floride puis quand ça a été le temps Lula l'a appelé puis ça s'est passé en l'espace de 24 heures tu sais ces décisions-là ça ne se prépare pas Lula l'a préparé mais la décision se prend dans une fraction de seconde quand tu décides de congédier ton coach puis le remplacer ça ne se fait pas trois, quatre jours d'avance tu le fais après un match ça s'est passé à Chicago justement une cinquième défaite consécutive le téléphone a sonné puis il a dit Patrick tu as jusqu'à demain pour te rendre chez nous c'est ça mais Patrick avait déjà pris la décision qu'il était d'accord d'y aller je veux dire il avait déjà commencé parce qu'il y avait eu des visites de loup pour apprendre à le connaître puis tout ça fait qu'il avait déjà commencé à penser que si l'occasion se présentait New York serait un endroit idéal tu es obligé de me couper la barbe il fallait qu'il pense d'avance ça c'était pas compliqué là-dessus c'était pas compliqué même Anthony s'est coupé les cheveux oui j'ai vu ça Anthony Duclerc s'est coupé les cheveux maintenant parlons encore on est encore dans le sport parce que dans ce que tu es impliqué dans la région de Québec il y a encore le rouge et or aussi qui est ton bébé tu te dis qu'il a 30 ans cette année 30 ans cette année et là les séries éliminatoires commencent en fin de semaine ça a été des records d'assistance locale à part ça 72 000 en 4 matchs on a un public qui est incroyable on a écoute on avait une belle cédule locale aussi on avait 3 matchs avant le mois d'octobre local fait qu'il y a eu on a eu une température formidable et on avait moins de matchs locales à la télévision ça aide également un petit peu mais on a surtout une équipe une équipe jeune talentueuse puis qui offre un beau spectacle puis la ligue universitaire s'est beaucoup améliorée dans son ensemble chaque match il y a un enjeu oui le rouge et or puis les carabins sont encore des équipes dominantes mais chaque match il y a un enjeu chaque match est intéressant puis regarde la visite de McGill la semaine il y a deux semaines à Québec écoute le corps arrière qui était là pour l'université McGill tu peux le voir au niveau professionnel puis on ne serait pas gêné oui c'est ça donc il y avait des joueurs de talent c'est vrai partout dans la ligue cette année ça a été assez impressionnant fait que ça ça continue tu continues de t'impliquer dans ça puis tant qu'un joueur du plaisir on vient de parler de Lou Lamoriello qui avait préparé comme la succession Glenn il n'est pas éternel non mais ma succession avec le rouge et or est déjà préparée ta succession à toi la mienne pas tout à fait encore mais moi c'est pas moi c'est moi puis Gilles on était une équipe moi puis Gilles Namboy ils étaient avec moi depuis 30 ans et on ne rajeunit pas bien entendu mais j'ai un bon conseil d'administration des anciens joueurs qui sont rendus avec moi Martin Bédard et Jean-Philippe Gilbert j'en ai d'autres qui s'en viennent également ça fait que je n'ai pas de crainte au niveau de la relève avec mes anciens l'avenir du rouge et or est de mes anciens c'est le modèle modèle financier qui est toujours le plus important puis on travaille fort avec l'université pour assurer cette continuité à long terme c'est un modèle qui est différent d'ailleurs de l'autre université ça évolue de ce côté-là puis je pense que ça évolue bien une grosse participation maintenant de l'université qui s'implique de plus en plus également ça fait que je pense que c'est de bon augure pour le futur la force du rouge et or c'est ma stabilité puis tout le monde sait que Dylan n'est pas éternel mais il reste encore plusieurs bonnes années puis après Dylan il va en avoir d'autres regarde ce qu'on a dans cette organisation-là Mathieu Bertrand est prêt à n'importe quel temps à prendre la relève puis les joueurs s'impliquent je suis rendu avec Anthony Hauteleur je suis rendu les joueurs s'impliquent ça fait que c'est une grande famille ça puis que ça finira pas les joueurs s'impliquent des programmes de football avec des anciens du rouge et or il y en a un paquet ça aide au niveau du recrutement également puis de démontrer qu'est-ce qu'un joueur peut venir faire à Québec pendant 4-5 ans c'est une période importante de le vie puis où ça l'amène parce que ça l'amène quelque part après définitivement est-ce que puis là quand on regarde ça le rouge et or tu dis il y a un défi financier pourtant il y a des assistances incroyables c'est que les coûts sont très élevés pourquoi c'est un défi financier c'est tout à fait normal parce qu'on a une infrastructure qui est temporaire on pense que tout est toujours facile mais juste les toilettes doivent coûter 75 à 100 000 par année la sonorisation la sécurité des matchs c'est un stade qui ne pourrait pas servir à d'autres choses c'est un stade qui est extraordinaire qu'on a bâti étape par étape mais qui ne peut pas servir à d'autres choses qui ne pourra pas servir à une équipe professionnelle même s'il y a 20 000 personnes qu'on peut accueillir parce qu'on est limité en termes de services tout est temporaire ma restauration est temporaire les services sont temporaires là-dessus ça sert bien pour le club de football universitaire mais ça coûte cher l'opération ça coûte cher quand c'est temporaire tout à fait normal mais le succès amène également là on va participer on gagne contre les deux prochaines parties qu'on va jouer à Québec on s'en va dans l'ouest canadien oui cette année dans l'ouest canadien c'est Cronos qui me loue un 737 puis on part 100 personnes mes coachs mes joueurs l'équipe de soigneurs on reste là pendant 4 jours c'est 4 à 500 000 piastres de dépenses pour une partie dans l'ouest on revient puis on repart pour Kingston pour la coupe la coupe vanier fait que le succès amène énormément de dépenses la ligue canadienne vous donne pas un coup de main un petit peu non du tout du tout parce que U-Sport la ligue canadienne U-Sport c'est plus petit si tu veux que la ligue d'hockey junior majeur du Québec ça recouvre toutes les universités canadiennes c'est une bonne organisation mais c'est tout petit financièrement ça n'a aucun impact c'est même le rouge et or qui aide beaucoup les autres équipes de la ligue parce que quand on tombe dans les play-offs par exemple une partie de nos recettes sont redistribuées dans le fond qui vient en aide à toutes les équipes universitaires du Québec c'est la même chose lorsque l'on reçoit la coupe venier ou qu'on reçoit une semi-finale canadienne il y a un partage rendu au play-off il y a un partage de revenus qui se fait pour être capable d'équilibrer les budgets de chacune de l'équipe tu as parlé de chrono-aviation qui vont vous transporter j'ai voyé qu'il y avait des difficultés financières comme beaucoup de compagnies dans l'aviation je pense bien c'est des gars qui sont passionnés d'aviation j'espère bien qu'ils vont s'en sortir parce que c'est une des seules compagnies à Québec qui donne un service impeccable un service exemplaire avec lequel on peut voyager facilement de Québec c'est pas la clientèle qui est le problème non c'est toujours les coûts d'opération dans la fluctuation de l'essence la demande également mais beaucoup également les coûts d'intérêt qui ont monté énormément depuis trois ans ont amené des frais d'exploitation exorbitants pour ces compagnies-là parce qu'un avion tu ne payes pas ce cash c'est financé c'est financé sur le long terme c'est souvent du lésing également de l'allocation ça doit être un domaine d'activité qui est très difficile l'autre partie de la vie de Jacques Tanguay dans quel niveau tu es encore impliqué il y a une chose que tu as dit depuis le début tu as parlé de la Coupe Memorial tu as parlé un petit peu de l'équipe de hockey en Europe du Rouge et Or à chaque fois tu nous as nommé du monde qui t'entourait que ce soit ton fils Alex avec Sébastien Noël pour la Coupe Memorial que ce soit Gilles D'Amboise avec les remparts et toute l'équipe de coach tu as toujours plein de monde c'est un peu le secret du succès de s'entourer je pense que c'est le seul secret de s'entourer premièrement avoir du plaisir avec les gens qui sont autour de toi mais si tu veux connaître du succès il faut que tu saches t'entourer de gens qui sont encore plus forts que toi à bien des niveaux je pense que depuis 30 ans c'est attelé du succès que j'ai eu je n'ai pas eu le succès avec le hockey junior comme j'en ai eu sans l'aide de Patrick j'avais le meilleur j'ai bénéficié de ça c'est ça partout mais mes coachs au football je n'irais pas coacher une équipe de football puis des fois je suis très critique également mais les gars qui sont là ça fait 30 ans puis ils ont démontré que tu es meilleur au Canada c'est pas parce qu'une année on perd qu'on va remettre en question quoi que ce soit parce qu'on l'a gagné on se voit jusqu'à la date je pense que ça démontre la qualité de toute mon équipe de coach puis je peux être une année deux années sans gagner mais tu ne peux pas mesurer les résultats de tes instructeurs ou de ton personnel uniquement sur les victoires de fait c'est également un de tes fils qui s'occupe d'Ameublement Tanguay ça c'est extraordinaire c'est lui qui a fait écoute là tout ce qu'il a bâti depuis 5-6 ans c'est des choses que moi je n'aurais pas fait j'aurais pas été capable de suivre ce rythme-là au niveau de la technologie au niveau des connaissances je pense que j'ai fait beaucoup avec Amublement Tanguay dans les années où j'ai été très très actif aujourd'hui je cherche pour mes garçons beaucoup plus de conseillers ou de de support moral qu'ils en ont de besoin parce qu'ils ont besoin ils ont beaucoup de responsabilités ils ont besoin de travailler fort j'ai un fun extraordinaire avec eux autres comme Maurice a fait pour toi comme Maurice a fait pour moi également puis Charles ce qu'il est en train de bâtir là c'est unique d'avoir pris d'avoir fermé deux bannières d'avoir établi Tanguay partout dans la province de Québec d'avoir passé des meubles à un éventail tout pour la maison connaître un succès que ce soit au niveau marketing présentement au niveau mise en marché ils ont fait depuis trois ans surtout après avoir traversé la pandémie il faut que je lève mon chapeau c'est des choses que moi à mon âge j'aurais probablement pas osé faire ils ont moins peur que nous autres on pouvait plus vieillir plus t'as peur un petit peu mais ça a marché aussi ça a marché ça a été un succès formidable parce qu'une entreprise même si ça va bien elle ne peut pas rester sur ah non il ne faut pas que ça arrête ça continue tout le temps il faut toujours que ça évolue dans toutes les sphères de la société puis c'est la même chose avec le commerce ça fait que Charles a été formidable de ce côté-là Olivier a pris le relève de mon père avec la fondation Maurice Tanguay ça fait que je passe beaucoup de temps avec Olivier parce que ça la fondation ça nous tient à cœur ça n'a jamais cessé de grossir puis là avec l'ouverture des magasins du côté de Montréal ça l'a encore amplifié de ce côté-là ça fait que la fondation s'investisse partout dans la province de Québec maintenant puis elle a grossi énormément ça fait qu'Olivier qui est mon deuxième garçon celui qui a 34 ans c'est lui qui est venu prendre la relève de mon père au niveau de la fondation ils sont tous impliqués dans quelque chose tout le monde a sa division ils sont tous impliqués puis les enfants Suzanne aussi ça fait que je m'intéresse j'ai changé beaucoup le type de travail que je faisais mais j'ai encore énormément de plaisir à être capable de leur consacrer du temps puis surtout les voir évoluer t'as pas besoin d'aller au bureau tous les jours je suis rendu avec 8 petits-enfants ça va vite t'es vraiment grand-papa grand-papa gâteau non on voyage pas mal puis je travaille encore beaucoup mais je garde pas mais j'aime beaucoup les avoir avec moi ok mais il faut qu'ils repartent le hockey universitaire c'est où dans tes journées le hockey universitaire ça devrait être parti déjà depuis longtemps t'as joué au hockey universitaire j'ai joué à Moncton à l'époque et comment ça quand ça à un moment donné il faudrait que quelqu'un prenne le bâteau de pelerins c'est comme ça que ça marche c'est pas compliqué il n'y a rien de compliqué à partir tout le monde a l'air d'avoir beaucoup d'intentions mais il n'y a personne qui avance rapidement de ce côté-là parce qu'au Québec ça devrait être on devrait avoir six universités à l'heure actuelle écoute la ligue de hockey junior majeur du Québec c'est l'élément de développement pour une ligne universitaire 90% des joueurs qui vont jouer universitaire au Québec vont venir de la ligue de hockey junior majeur du Québec puis ils sortent de chez nous Rénaud tu le sais ils sortent du hockey junior après trois ans puis quatre ans avec 35 000 $ de bourse d'études ok qui va payer pratiquement toutes leurs études pendant les trois quatre ans universitaires qu'ils vont suivre puis un joueur c'est pas en compétition un joueur de hockey junior finit son cégep l'âge de 19-20 ans comme tout individu puis il rentre à l'université après fait que c'est vraiment la continuité je vais te donner un bel exemple parce que j'étais avec son père samedi Julien Bélan qui était capitaine des remports qui est en médecine qui est repêché semi-pro il disait non je ne vais pas jouer semi-pro j'ai des études en médecine à faire mais s'il y avait du hockey universitaire qui un amènerait des bourses d'études mais donc Julien sera à l'université Laval puis il sera en médecine à l'université Laval ben oui puis tout serait coordonné puis ça serait un programme coordonné études de hockey ça devrait se faire un clic mais il y a beaucoup d'égo là-dedans tu sais tu as toutes sortes de structures honnêtement la ligue d'hockey juillet majeur du Québec pourrait être l'aide appropriée pour partir cette ligue-là très très rapidement parce qu'on a toutes les structures l'arbitrage la sécurité l'administration l'opération les joueurs les joueurs en partant c'est la première chose ça devrait se partir très très rapidement mais c'est l'université qui met un frein à ça ou quoi ? les égos c'est à l'université le problème ? c'est pas un université c'est plusieurs universités c'est surtout le RSEQ je pense qui est l'élément déclencheur quand le RSEQ va dire go on y va on partage un petit peu le succès qui devrait se réaliser ça va se faire bon ben tant mieux parce que les jeunes les jeunes adultes vont faire qu'en profiter c'est un débouché incroyable dernière division t'as AMT ameublement pas ameublement mais immeuble ça t'es-tu encore impliqué dans ça ? plus que jamais parce qu'après avoir cessé mes activités professionnelles dans différents types d'entreprises mais aujourd'hui c'est là-dedans que je passe la majorité de mon temps ok moi je pensais vraiment que tu préparais ta campagne à la mairie de Québec c'est un humoriste dans la vie non donc si on va laisser ça on va laisser ça aux vraies personnes non mais dans l'immobilier par contre je sais que t'as beaucoup de choses à Lévis je vois un petit peu partout dans l'est de la province mais ça reste que je regarde à Lévis puis les gens que je connais il y a plusieurs projets qui ont qui ont mis un peu le pied sur le break à cause justement des taux d'intérêt qui étaient assez élevés vous autres comment vous avez été affectés par ça ? moi je fais de l'immobilier commercial institutionnel ça ça ralentit pas ? écoute ça ralentit un petit peu mais c'est quand même un parc immobilier qui existe depuis 40 ans qui s'est bâti en 40 ans fait qu'il y a beaucoup de maturité de ce côté-là fait que c'est tu sais il y a des années que t'as plus de projets que d'autres mais à l'heure actuelle là c'est ça va très bien puis ça m'occupe beaucoup tu as décidé de t'établir sur la rive sud près d'un terrain de golf j'imagine c'était pour améliorer ton golf mais là je m'aperçois que t'as pas beaucoup de temps fait que ça s'est-tu améliorer vraiment ? je te dirais que plus tu vieillis il me semble que moins tu frappes loin oui ça c'est vrai mais tu frappes intelligemment oui c'est ça écoute je joue au golf pour m'amuser j'ai trois grands copains le Marc Coulombe que Renal connait d'Alex Coulombe Jean Laflamme qui est comme mon petit frère qui est des industries de la rive sud puis André Raymond qui est le fondateur du club de la tempête ça fait huit ans qu'on joue ensemble une fois par semaine c'est ça notre game c'est tout le même qui gagne ? non on joue deux contre deux toujours les mêmes moi je joue avec Jean Marc je joue avec et on se partage pas mal les succès durant la saison puis les fins de semaine je joue avec ma conjointe avec André Raymond puis sa conjointe donc on joue deux games par semaine puis c'est amplement c'est bien correct la tempête c'est un beau succès aussi il y avait quand même des gens qui doutaient au début de ce projet beaucoup de monde ont douté surtout d'André à cette époque-là de construire à Brékeville un terrain de golf aujourd'hui il n'y a plus personne qui en doute parce qu'il est rendu avec deux 18 trous un terrain qui est capable d'accueillir des compétitions internationales qui serait capable d'accueillir même un tournoi professionnel quand on parle de tournoi professionnel je pense que ce qu'on va viser dans les prochaines années c'est un tournoi de l'LPGA je pense que ça serait quelque chose de réaliste puis de fort intéressant qui prend de plus en plus de... puis c'est surtout le deuxième 18 trous qui a été construit pour ça ou un mix des deux tout le monde pense que oui parce que quand tu joues le deuxième 18 trous ça fait wow mais quand tu retournes sur le premier c'est pas pire aussi il est aussi beau ok là on a enlevé beaucoup de pression sur le premier en rouvrant le deuxième puis là on l'entretient encore beaucoup mieux fait que moi là je ne vois pas de différence entre les deux moi j'ai joué le sud donc le nouveau puis tout le monde me disait ça pour accueillir un tournoi j'ai dit c'est parce que ça ne peut pas être vraiment comme ça parce qu'il n'y a pas de tournoi professionnel qui se termine dans le milieu d'un terrain de golf il faut que le 18e finisse au chalet on l'a déjà fait dans le passé on a eu une skins game on a eu la 16e RPGA on a eu 25-30 000 personnes durant la 16e RPGA c'était un gros gros succès fait que non les deux terrains pour recevoir du professionnel mais le terrain nord c'est encore mon préféré ok fait que c'est du succès puis du golf professionnel à Québec peut-être ça serait super le fun ça serait vraiment un autre projet fait que qu'est-ce que tu fais pour t'amuser à travers ça? je voyage un petit peu un petit peu puis je prends du bon vin bon ben c'est ça fait que t'es bien chanceux parce que moi j'ai arrêté le vin j'ai bien hâte de recommencer merci beaucoup Jacques Languay merci beaucoup puis lâche pas t'as de l'air en pleine forme à part ça en pleine forme tu t'entraînes encore aussi tu fais attention oui je m'entraîne mais après je me suis fait changer morceau par morceau fait qu'après François a marqué mais il a changé la dernière range j'ai arrêté de courir mais ça me permet quand même de continuer à marcher beaucoup puis de faire de l'exercice c'est ça t'as de l'air en forme comme jamais merci d'être passé nous voir Jacques Tanguay donc avec tous les projets communs qu'on vient de jaser ensemble pour une mise à jour du même RH puis des nouvelles j'aime bien ça puis la mairie on n'a pas eu de réponse on n'a pas eu de confirmation pour la mairie ah et puis ni la chefferie du parti libéral on a invité bien des affaires ok on revient dans un instant bougez pas Karen, Nico, Pierre et Ray en semaine 6h au 93 la radio qui fait parler merci